Merci, merci beaucoup de cet accueil. Alors, d'abord, je veux vous saluer toutes et tous, plusieurs d'entre vous. Je pourrais vous nommer personnellement de vos noms tellement nous avons vécu des choses intenses ensemble. Mais je veux garder surtout le temps pour témoigner de l'admiration et de la reconnaissance que j'ai à l'égard de M. Bernard Landry. D'abord, j'ai été profondément touchée lorsqu'on m'a demandé de prendre la parole pour lui rendre hommage à cette occasion. Et je voudrais tout de suite vous dire que d'abord et avant tout, les premiers contacts que M. Landry et moi avons eus ensemble, ça a été pour me parler de Lorraine, son épouse, comme j'étais avocate, membre du barreau, très impliquée. Cette grande dame qui avait le respect de ses consoeurs et de ses confrères, qui malheureusement nous a quittés beaucoup trop tôt. Alors, dès qu'il m'a vue, tout de suite, ça a été le lien qu'il a fait entre lui et moi, son épouse Lorraine. Non seulement, il m'a parlé de cette femme de façon exceptionnelle et il me disait, à chaque fois qu'il avait l'occasion, que s'il était devenu l'homme qu'il était devenu, c'était grâce à Lorraine. Alors, je me permets de vous partager cet élément-là parce que déjà, quand on est jeune femme à 37 ans, qu'on ne connaît pas la politique beaucoup, que l'on a des enfants nous-mêmes, et que la vie nous a quand même privilégiés en termes de, je dirais, d'attrait physique, d'avoir le bonheur et le plaisir de travailler avec un homme d'État comme M. Bernard Landry. C'est un grand privilège. Alors, je l'ai connu, bien sûr, lors de la campagne du référendum de 1995, comme étant, Serge Mélard était ici, les avocats pour le oui. Et, chacun et chacune, on faisait ce que nous pouvions, moi à Québec et d'autres partout au Québec. Et, à ce moment-là, j'ai déjà, pour moi, je savais que c'était un grand homme, mais dès les premières paroles qu'il a exprimées, on ne pouvait imaginer tout le bagage et la connaissance de cet homme. Il avait une facilité pour nous partager ses connaissances et il réussit à faire ressortir de nous le meilleur de nous-mêmes. Lorsqu'est arrivée la campagne de 1998, évidemment, M. Jean Garon, qui était le député de Lévis, a quitté. Il y avait un déclenchement de campagne électorale, une investiture et, finalement, il n'y avait pas de candidats et de candidates. Alors, à ce moment-là, il y a eu un appel qui a été fait de certaines personnes, dont M. Parizeau et M. Landry, pour m'inviter à joindre les rangs de cette équipe formidable d'hommes et des femmes qui travaillait et qui avait été élue au Parti québécois. Alors, je lui ai demandé, M. Landry, je ne suis pas une militante de la première heure, je n'ai pas votre expérience, la politique est quelque chose que je connais à peine. Alors, il m'a dit, Linda, vous allez pouvoir compter sur des militants et des militantes de très grande valeur. Des hommes et des femmes qui, chacun, dans leur coin de pays, donnent le meilleur d'eux et d'elles-mêmes pour soutenir un idéal qui est faire du Québec un pays. Et oui, forte du soutien de ces hommes et de ces femmes, vous allez réussir à gagner la campagne électorale et à faire un mandat à la hauteur de ce que nous attendons, des hommes et des femmes qui joignent les rangs du Parti québécois. Déjà, j'ai senti que pour lui, il y avait quelque chose de plus grand que nous, c'est-à-dire les militants et les militantes du Parti québécois. Alors, est arrivée l'aventure, nous sommes élus en 1998, la première personne qui m'a écrit à la main pour me dire, « Chère Linda, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi, je serai là. » Écrit à la main. Nous avons rencontré des travailleurs du chantier maritime, ils étaient près de 1200, et M. Landry m'accompagnait pendant la campagne. Alors, moi, en toute humilité, je me suis dit, je vais lui présenter le contenu du chantier maritime, puisque mon père y avait travaillé pendant 17 ans, j'allais lui faire, excusez l'anglicisme, un briefing. J'ai rapidement appris que non seulement il connaissait l'ampleur de toute la politique maritime, non seulement nationale, mais internationale, et c'est moi qui ai pris un cours 101 sur les chantiers maritimes. Et sa façon de me dire les choses rapidement, j'ai compris que j'aurais le privilège de travailler avec un TGV, un homme de très grande valeur. Alors, mes parents ont toujours eu la sagesse de me dire, très chère Linda, « Si tu as la chance de côtoyer des gens de très grande valeur, c'est plusieurs baccalauréats à l'université que tu apprendras. » J'ai la prétention de dire que j'ai eu quelques cours intensifs en économie, en histoire et bien d'autres. Alors, M. Landry, non seulement avec toute sa connaissance, tout son bagage, avait la générosité de partager avec celles et ceux qui, un temps soit peu, faisaient l'effort de travailler. Quand j'entends des gens me dire parfois que cet homme pouvait avoir un caractère colérique ou pouvait perdre patience, il avait raison très souvent. Parce que très souvent, des gens se présentaient à lui et il n'était pas préparé suffisamment. Et l'exigence qu'il avait à l'égard des hommes et des femmes qu'il côtoyait, il voulait avoir le meilleur d'eux et d'eux-mêmes pour le Québec. Le Québec méritait toujours ce que nous avions de mieux en nous. Cet homme a fait en sorte que cette chaîne que nous représentons tous et toutes ici ce soir, nous en sommes tous un maillon important. Grâce à l'héritage de M. Landry, chacun des maillons de cette chaîne est solide. Quand on sait ce que nous sommes, quand on sait les capacités du Québec, quand on sait la force des hommes et des femmes qui composent notre société, nul doute que nous pouvons avoir confiance à cette solidité, même si parfois, il peut vanter très fort. Je voudrais, en mon nom personnel et au nom des hommes et des femmes que, à plusieurs reprises, m'ont indiqué très souvent, lorsque vous verrez Bernard, saluez-le pour moi. Que nous soyons au Québec, peu importe dans le monde, il y a toujours quelqu'un qui demande de saluer M. Bernard Landry. Alors, il s'est fait des amis partout et j'ai le privilège d'avoir côtoyé M. Landry, même si je ne l'avais pas choisi tout de suite au premier tour lorsqu'il est devenu premier ministre, et je vous raconte. Lorsque, bien sûr, M. Bouchard a quitté, M. Landry, évidemment, a fait des appels pour aller vérifier qu'elles étaient celles et ceux qui allaient le soutenir. Alors, j'ai répondu à M. Landry, vous m'avez indiqué, lorsque j'ai joint les rangs du Parti québécois, que ma force, je pourrais la puiser dans les membres du Parti québécois. Alors, je lui ai répondu, M. Landry, je vais aller vérifier ce que les membres du Parti québécois de la circonscription de Lévis désirent avoir comme représentants, ainsi que tous les élus, tous les gens de Lévis, puisque vous voulez devenir le premier ministre de l'ensemble des Québécois et québécoises. Alors, il me dit, Linda, quelle sagesse et quel amour que vous avez pour nos militants. Prenez le temps nécessaire. Ce que je vous demande, c'est de bien vouloir joindre et être encore avec nous lorsqu'on aura choisi. Alors, encore une fois, j'ai vu la grandeur de cet homme. Il ne m'a pas appelée pour me convaincre de le soutenir. Il voulait avoir mon point de vue et il a respecté le fait que je suis allée vérifier avec les militants et les gens de Lévis, et à 98%, les gens soutenaient M. Landry. Par la suite, cet homme, encore une fois, a toujours pris le temps de dire et d'expliquer pourquoi il souhaitait que le Québec soit fort économiquement. Il voulait que l'économie du Québec soit au service des hommes et des femmes pour que nous puissions tous mieux vivre. Lorsque nous avons fait adopter à l'unanimité à l'Assemblée nationale la loi pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, si nous n'avions pas eu le soutien de M. Bernard Landry comme premier ministre, nous n'aurions pu faire adopter à l'unanimité cette loi qui était d'une envergure sociale extraordinaire. M. Landry, à chaque fois qu'il s'adressait à nous à des moments particuliers, prenait toujours le temps de vérifier notre histoire personnelle. Moi, ma mère est née le 24 juin, journée formidable, et malgré ses nombreuses obligations, nous étions à Québec, mes parents m'accompagnaient, et M. Landry a eu la délicate attention de livrer à ma mère un bouquet de fleurs pour la remercier d'avoir mis au monde un enfant comme moi et d'avoir fait en sorte que cet enfant puisse elle aussi servir le Québec. Cette gentillesse, je veux témoigner que c'est ce que représentait M. Bernard Landry au quotidien avec ses collègues, avec ses amis, mais sa famille était son encre. C'est pourquoi, en terminant, je voudrais m'adresser, bien sûr, aux membres de sa famille, particulièrement à Catherine. Est-ce que, quels sont les deux? C'est Pascal et les deux enfants qui sont avec nous? Alors, les deux enfants, je m'excuse. M. Landry, la première des choses qu'il m'a dit aussi au moment où je me suis engagée en politique, la famille est ce qui est le plus important. Je voudrais vous remercier de l'amour que vous lui avez accordé, car sans cet amour profond de vous tous, des membres de sa famille, jamais il n'aurait pu être un homme aussi heureux, aussi attentionné, aussi rigoureux, travaillant et au service du peuple québécois. Et je me permettrais de vous lire, il m'écrivait des livres, j'ai plusieurs anecdotes que M. Landry a écrites, mais je me permets de vous lire une qu'il m'a écrite, entre autres, lorsque M. Vastel avait écrit Le Grand dérangeant. À ma chère collègue Linda, en hommage à ce qu'elle est et ce qu'elle fait, surtout et particulièrement pour les familles du Québec, valeur qui m'est chère et qui tient une très grande place dans ma vie, sinon la première. Alors, nul doute qu'il a été absent, parce que quand on fait de la politique, on est souvent absent, mais jamais vous n'avez quitté le cœur de M. Bernard Landry. Alors, je veux vous en remercier profondément. Et permettez-moi, en terminant, juste de vous lire ce que M. Landry, et je voudrais en profiter aussi pour remercier M. Duceppe qui, lors d'un événement des grands bâtisseurs québécois, vous aviez rendu hommage à ce grand bâtisseur, à une époque, le 11 novembre 2003, où on venait de perdre la dernière campagne électorale, mais vous avez témoigné vraiment et vous avez su réellement exprimer toute la contribution exceptionnelle que M. Bernard Landry a fait pour l'avancement du Québec, tant au niveau national et international, et je vous en remercie parce qu'il est important de faire connaître ce qui n'est pas connu. M. Landry disait toujours, ce qui n'est pas connu n'existe pas, donc il nous faut, chacun et chacune, faire connaître à l'ensemble de la société que tant et aussi longtemps que notre seul pays, le Québec, ne sera pas achevé, nous avons tous quelque chose à faire, chacun dans nos secteurs, quel qu'il soit le domaine dans lequel nous sommes, nous devons être inspirés de ses valeurs et de sa force pour continuer. Alors, merci beaucoup.